L'idée du livre m'est venue depuis longtemps, puisqu'il se trouve, comme je l'explique dans les remerciements, que j'ai été étudiant de Michel Foucault et en particulier j'ai suivi les cours de Michel Foucault sur Surveiller et Punir, les cours qui ont donné lieu au livre, sa grande parenthèse sur la société de contrôle et la société sécuritaire. Et donc c'est une préoccupation que j'ai eue pendant longtemps, j'ai écrit beaucoup de livres, j'avais toujours dans l'idée de faire un jour le point sur où on en est de la société de surveillance. Et quand il y a eu les révélations d'Edward Snowden, il y a trois ou quatre ans, évidemment j'ai voulu d'une part expliquer les révélations de Snowden. Il faut rappeler que Snowden n'a pas écrit de livre, il y a un livre qui a été fait sur ses révélations, le livre de Greenwald, il y a un documentaire qui a été fait sur ses révélations, Citizen Four, qui a eu un Oscar du meilleur documentaire, mais je pensais qu'il était nécessaire d'expliquer notamment au public français où nous en sommes aujourd'hui, disons, voilà 15 ans après les attentats du 11 septembre 2001, et notamment dans le contexte français qui a suivi les attentats de janvier dernier. Et ce contexte-là a été renforcé après les attentats du 13 novembre. Il faut rappeler que le livre est sorti huit jours avant les attentats du 13 novembre et que donc nous sommes dans une atmosphère où, disons, d'une part les États se sentent confortés dans l'idée que, pour protéger la société, il faut accentuer la surveillance, donc quels problèmes ça pose. Et d'autre part aussi, de plus en plus, il y a au sein de la société la préoccupation de savoir, finalement aujourd'hui nos communications qui sont toutes, qui passent toutes par des intermédiaires liées à Internet, comment est-ce que nos communications sont surveillées ? Est-ce que nous avons encore une vie privée ? Est-ce que nous avons encore une intimité ? De quelle manière elle peut être violée ? Il y a deux questions qui se posent, qui sont majeures. D'une part, et qui, effectivement, ne provoquent pas une très grande réaction de la société, de nos sociétés en particulier, c'est que la préoccupation de la surveillance a été, depuis longtemps, pointée par un certain nombre d'auteurs, notamment, bien entendu, par George Orwell dans son livre célèbre, 1984. Dans 1984, George Orwell imagine une société qui n'existe pas et dans laquelle l'ensemble des citoyens sont surveillés, notamment parce que, dans chaque appartement, il est obligatoire qu'il y ait un écran de télévision. Et cet écran de télévision surveille, à la fois qu'il émet de la propagande, surveille les familles, les citoyens. Or, Orwell avait imaginé cette société de surveillance comme étant une société dictatoriale. C'était pour lui une manière de dénoncer le stalinisme, c'est-à-dire le régime très répressif qu'il y avait à cette époque en Union soviétique, en 1948, quand il a écrit le livre. Et puis, plus récemment, nous avons vu un film qui a beaucoup marqué les esprits, « C'est la vie des autres », qui est un film qui décrit comment une société de type stalinienne, en République démocratique allemande, en Allemagne de l'Est, était mise sous surveillance par la police politique, qui était la Stasi. Donc, finalement, nous imaginions que la surveillance générale de nos sociétés allait être faite par une société, par un régime dictatorial. Or, il se trouve que nous vivons dans des démocraties, dans des démocraties très ouvertes, et que c'est au sein de ces démocraties ouvertes que, disons, la pire société de surveillance s'est mise en place, qui est celle que nous vivons. Le deuxième aspect, c'est que face à cette situation, qui provoquait, je dirais, par anticipation, la révolte intellectuelle de George Orwell, face à cette situation, il n'y a pas de révolte sociale. C'est-à-dire que, globalement, nous nous dotons nous-mêmes des instruments qui vont servir à nous surveiller, les ordinateurs, les tablettes, les téléphones intelligents en particulier, et nous fournissons nous-mêmes, volontairement, quantité d'informations sur nous-mêmes, via les réseaux sociaux, via notamment Facebook, via Twitter, via les communications, mais notamment les réseaux sociaux qui nous permettent, finalement, d'informer l'ensemble de nos amis, ou des personnes qui nous suivent, et nous donnons beaucoup de détails sur notre intimité, certains même d'une intimité extrêmement privée. Donc, d'une part, nous sommes devant une société qui semble faire étalage de son intimité, et qui, par conséquent, ne trouve pas révoltant que ces données, finalement, soient des données qui puissent être utilisées, soit par les entreprises privées qui nous surveillent, aujourd'hui, c'est essentiellement ça, les grands géants d'Internet, Google en particulier, et d'autre part, par les grandes agences de renseignement de l'État. Alors, voilà, que faire face à cette situation ? Que devons-nous faire ? Alors, d'une part, bien sûr, on peut comprendre la société, parce que les gens se disent, moi, j'ai rien à cacher, n'est-ce pas ? Et par conséquent, je ne pratique pas, je ne sais pas, le terrorisme, je ne fais partie d'aucun cercle lié de près ou de loin à aucune forme de délinquance, par conséquent, ça m'est égal. Donc, il y a une grande indifférence générale, d'une part, et d'autre part, il y a aussi l'idée que l'État est dans son droit pour combattre, notamment, des terroristes qui ont commis des actes aussi monstrueux que ceux des attentats de janvier de l'année dernière ou de novembre de l'année dernière. Mais, on oublie, n'est-ce pas, que dans cette situation d'acceptation, on finit par fournir tellement de données que ces données, un jour ou l'autre, peuvent se retourner contre nous. Il est maintenant assez fréquent de savoir que des personnes qui postulent à un emploi se retrouvent dans une situation où on refuse leur candidature, tout simplement parce que l'entreprise est allée regarder sur Facebook et a trouvé que la personne fait trop la fête, s'enivre trop souvent, fume un peu n'importe quoi, etc. Et, sans le dire, ces simples données qui sont ouvertes, nous ne parlons pas d'agences de renseignement, nous ne parlons pas ici des données qu'ont les grandes entreprises, eh bien, tout ceci fait que, très vite, on peut faire un portrait rapide d'une personne, parfois de manière erronée, et cette personne est écartée. De la même manière, il suffit aujourd'hui, comme je l'explique dans le livre, de s'intéresser pour des raisons à la fois parce qu'on prépare une thèse universitaire, ou un mémoire universitaire, parce qu'on fait un article de journal, parce qu'on écrit un livre, parce que, tout simplement, on est curieux. Il suffit d'aller regarder un certain nombre de sites liés de près ou de loin à la mouvance dite djihadiste pour automatiquement devenir suspect. et si, ensuite, des connexions nouvelles se font, eh bien, sans que vous n'ayez rien à vous reprocher, bien entendu, que vous n'ayez l'intention de bien faire, eh bien, vous pouvez devenir, tout simplement, à voir ce qu'on appelle une fiche S, prête-partie, non pas du cercle des surveillés, mais du cercle de ceux qui se rapprochent, de ceux qui vont être surveillés de près. Sous-titrage Société Radio-Canada